bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode il suffit il s'agit pardon excusez moi d'un man titan vraiment un mode vraiment que j'aime bien il possède quelques bugs je tiens à le préciser il a quelques bugs mais ça va c'est un mode vraiment très cool surtout si vous êtes une personne qui aime bien cabane et franchement vous allez l'adorer donc c'est un mode s'il faut je vous explique une ou deux petites choses quand vous installez le mode il faut l'installer il ya deux fichiers en fait dans un seul il faut vraiment mettre les deux fichiers sinon vous aurez que ce mode là et vous n'aurez pas le deuxième voilà donc voici le deuxième c'est hop le deuxième c'est une grue en fait et c'est vraiment un truc génial on va l'allumer donc ce qui est bien avec ce qui est bien avec cette grue c'est que on peut dépanner un véhicule qui est tombé n'importe quoi à une comment dire à une distance assez éloignée en fait bon après quand je vous l'ai dit hop on va essayer de mettre des cadres ou le bug qui possède en fait tout simplement c'est que par moment en fait la grue va déconner pour ceux qui l'ont déjà essayé je préfère vous avertir à tasser donc on sort les pieds hop on les enfonce et ensuite il vous reste plus qu'à là vous avez r c'est pour les gyros mais bon il faut continuer à cliquer qui peut être assez chiant vous avez la possibilité d'ouvrir votre cabine là la fenêtre la porte la fenêtre et là de l'autre côté la fenêtre ou la porte bref c'est la porte bref voilà un magnifique mode donc après vous cliquez sur grue un tout simplement et là en fait vous êtes passé sur la grue et avec votre manette légistique vous avez plus qu'à la déplier voilà comme ça alors je vous dis ça a tendance à un peu à buggé il faut vraiment faire attention faut prendre son temps parce que regardez c'est hyper nerveux voilà on essaye de reculer un peu la vue si on peut est ce qu'on peut reculer la vue alors ouais là on va essayer de sortir le truc encore au plus haut hein regardez ça va vraiment loin pour le coup ça va même très loin voilà et donc après il nous suffit de descendre ou de monter peu importe puisque en fait au bout du mât là là il ya un treuil donc hop on va essayer de passer en version treuil si on peut donc là vous avez un treuil regardez donc après il suffit d'attacher bah tiens on va tâcher sur lui et et après bah avec f vous pouvez voilà le souver ou bien tout simplement avec avec la grue en fait voilà on va essayer de repasser en mode grue donc faut qu'on va se caler comme ça et on repasse sur le mode grue et là il ne reste plus qu'à soulever voilà donc là ça n'a pas l'air de soulever le véhicule donc on va appuyer sur f déjà tendre un petit peu plus de véhicule alors bref vous avez compris quand vous êtes emmerdés et ben voilà vous avez un mode qui vous permet qui vous permet de vous sortir toutes les galères là je sais pas ce qu'il veut rien un peu il veut pas bouger mais regardez voilà voilà vous pouvez faire n'importe quoi avec après il suffit de prendre le coup un si vous avez le coup c'est plutôt cool en plus regardez hop si à mettons attendez je vais essayer de voir si je peux choper le camion à l'autre bout là bas et pourtant il est loin si j'étire la flèche pourrait tirer la flèche c'est ça qui est dommage il faut vraiment lever en haut pour que en fait ça continue à s'étendre en fait il n'y a pas de fonction pour étendre le truc donc après il suffit de redescendre voilà normalement je dois l'avoir on va voir ça tout de suite hop ah je l'ai même pas ou alors je le vois pas non je l'ai pas trop c'est marrant ça pourquoi je l'ai pas bon bah je sais pas donc voilà je vous dis il y a quelques becs alors là si je l'ai pas il y a un problème hop il faut vraiment attraper au vol le truc hop là là donc là vous voyez un gelé hop après je vais essayer de reculer un peu ma vue voilà comme ça et donc hop on va le temps de câble voilà je tends les câbles et puis après il me reste plus qu'à soulever en fait hop premier bien non mais toi vient comme ça hop gré et on est parti pour presque le retourner là je sais pas il veut pas il n'a plus de force j'arrive pas soulever tiens marrant ça il me semblait qu'il avait plus de force que ça a peut-être là non il veut pas il veut pas le soulever c'est bizarre très bizarre parce que tout à l'heure j'ai réussi à soulever un comme ça de l'arrière facilement je sais pas pourquoi là il veut pas parce qu'on est en vidéo tout simplement je pense t'énerve pas ténerve pas ténerve pas allez soulève moi ça tu peux le faire bon voilà vous voyez il s'excite un petit peu ouais là il est un petit peu bégé voilà donc bref en tout cas moi c'est un mode que je vous conseille parce que il peut vous sortir des situations les plus folles tout simplement regardez on va le voir un petit peu le mode un petit peu un petit peu mieux si on peut faire une vue un peu éloignée attendez on va voir avec la touche 1 voilà vous voyez c'est vraiment un mode plutôt joli plutôt bien réalisé très propre moi je trouve un du moins et donc il ya plein de vous voyez on peut attacher ça là voilà après ouais un petit peu irréaliste je l'ai fait passer par et cabine mais bref on a plein de trucs comme ça même à l'arrière je crois tomber hop voilà à l'arrière on en a aussi donc vraiment il ya plein de tâches partout on peut tout faire avec donc voilà je vais juste voir si je pouvais l'avoir quoi voilà donc ouais un mode qui peut vous aider à vous sortir des situations les plus folles si je fais ça donc après pour ceux qui veulent savoir mettons comment le ranger si vous n'arrivez pas il suffit de faire rétablir hop paf là c'est du rapide bon après j'aurais pu le faire manuellement mais regardez il ya un bouton rétablir voilà si vous êtes vraiment emmerdé vous pouvez le mettre en place et voilà ce sera rétabli donc sur ce j'espère que cette présentation de mode vous aura plu donc je vous ai mis un petit peu au courant des nouvelles je suis actuellement allez il veut pas oui histoire de le voir en plein jour non d'accord on ne voit pas en plein jour je voulais vous le montrer en plein jour oui voilà donc je suis actuellement un petit peu en panne de pc je suis vraiment désolé c'est pour ça qu'il ya de moins en moins de vidéos ça va revenir je vais réparer tous les becs qui me sont arrivés depuis quelques jours et ça va revenir les vidéos normales donc sur ce moi je vous dis à la prochaine et ciao